Alors, je reçois régulièrement des commentaires sur mes vidéos à propos des mitigaments psychotropes, et surtout au sujet de la manière pour réduire, diminuer, voire arrêter. Et là, j'ai reçu un commentaire de Nathalie, qui est vraiment très intéressant, avec beaucoup, beaucoup de questions. Donc, je me suis dit que répondre à l'oral serait peut-être plus rapide, plus simple et plus clair, surtout. Donc, peut-être aussi que, comme je sais que j'ai vraiment souvent des questions à ce sujet, ça peut intéresser ou éclairer aussi d'autres personnes. Donc, je vais essayer de répondre à tes questions dans l'ordre, de la manière la plus simple. Donc, je veux me sevrer, comment faire ? Donc là, on parle du fameux cocktail Norse-Tranxen-Kethiapine, on parle d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de neuroleptiques. Donc, cocktail que j'ai bien connu. Donc, comment faire quand c'est des comprimés ou des gélules ? Donc, ça, c'est vraiment une bonne question, parce que je me suis rendue compte que, ben, ouais, la manière concrète, eh ben, j'ai complètement oublié de parler de ça dans mes précédentes vidéos. Donc, il y a des gens qui vont passer aux gouttes, pensant que ça va être plus simple pour diminuer, parce qu'une goutte égale un milligramme. Alors, moi, je l'ai fait, je l'ai fait pendant deux jours, parce que je n'ai pas supporté, ça a vraiment un goût d'alcool, d'alcool pur, d'alcool fort. Donc, autrement, ben, la bonne vieille méthode qui n'est pas toujours simple, qui est galère, mais on fait comme on peut au mieux. Donc, ben, les comprimer, il faut les couper, hein, après calcul. Donc, alors, réduire de combien et combien de temps ? Donc, ça, la première vidéo que j'avais faite, donc, arrêter le Logzapak 7 ans après, j'en parlais beaucoup en détaillé dans cette vidéo. Donc, réduire de combien ? Alors, 10% ? Combien de temps sur 6 semaines ? Je veux dire, c'est pas un truc tout fait, un truc tout écrit. Chacun sa manière, chacun son rythme. Mais en même temps, j'ai rien inventé du tout, puisque c'est quand même une des manières de diminuer la plus douce et, voilà, diminuer le plus faiblement possible en dosage et le plus longtemps possible en laps de temps, c'est quand même mettre toutes les chances de son côté pour avoir un sevrage moins violent avec plus de chances de réussite, parce que déjà que tu le sens pas, c'est quand même. Mais vraiment, moi, je conseille toujours de taper dans Google Will Hall. Donc, Will, W-I-2-L, il se passe Hall H-A-2-L. Donc, c'est un Américain qui a monté une association, Icarus Project, et qui a mis en ligne, sur Internet, gratuitement, téléchargeable en PDF, un guide pour décrocher des médicaments psychotropes. Et voilà, c'est toute une association d'Américains qui ont réussi ou à réduire ou à arrêter les psychotropes. Et c'est vraiment bien fait, c'est vraiment accessible gratuitement, c'est clair, il y a des dessins, il y a beaucoup de témoignages, d'exemples. Donc, voilà, quand on tape Will Hall, guide pour décrocher des médicaments psychotropes, on le trouve direct, en PDF gratuit. Et ça vient vraiment de là. C'est connu, ce fameux truc de diminuer de 10% toutes les 6 semaines. C'est vraiment dans ce manuel accessible à tous qu'on trouve vraiment le détail de cette diminution. Alors, après, la question suivante était réduire chaque médicament l'un après l'autre, pas en même temps. Donc, ouais, ça, effectivement, j'en parlais dans mes vidéos parce que c'est déjà largement suffisant de se concentrer sur un médoc à la fois, sur un sevrage. Ne pas chercher à vouloir diminuer plusieurs en même temps, tout simplement parce que ça augmenterait la difficulté et les symptômes de sevrage, de manque. Alors, pour ce qui est du calcul, tu m'as demandé vraiment d'expliquer le calcul. Alors, comment on va aller trouver les 10% ? Par exemple, tu me parlais du Norcé, donc un antidépresseur que j'ai pris un court temps. Donc, tu prends 30 mg et tu fais x 10 divisé par 100. Et donc, tu vas tomber sur 3. Donc, je ne me souviens plus exactement. Le Norcé, c'est plein de petits médicaments. Après, tu... Alors, ça ne tombe pas toujours exact. Je veux dire, quand tu coupes des médocs ou quand tu fais des calculs, ça ne tombe pas toujours exact. Mais le principal, c'est de faire au plus proche, au plus simple. On n'avait pas quelques mg près. Je veux dire, le jour où tu coupes un plus gros bout, le lendemain, tu as un plus petit. Bon, ça passe. Après, vraiment, concrètement, c'est le Trancsène que je peux vraiment te donner un exemple concret. Nathalie, tu m'as parlé de 3 Trancsène, 10 mg. Donc, 30 mg, tu fais x 10 divisé par 100. Et là, tu tombes sur 3 mg à enlever. Voilà, les 10% à enlever. Donc, ce que je me souviens au niveau des gélules de Trancsène, c'est qu'il en existe à peu près à tous les dosages. Il y a du 5 mg, il y a du 10 mg, il y a du 20 mg. Donc là, vraiment, je peux te donner un exemple concret. Parce que, bien sûr, des gélules, là, ça ne marche pas. On ne peut pas les couper. Donc, dans le calcul, tu tombes que tu devrais enlever 3 mg de Trancsène pour diminuer doucement, enlever les 10%. Donc, par exemple, en général, le Trancsène, c'est donné plusieurs fois dans la journée. Tu peux, par exemple, choisir le moment de la journée où tu es un peu moins angoissé, le matin, le midi ou le soir. Et tu joues sur les dosages de gélules. Parce que, bon, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 3 mg à enlever ? Ça va être les gélules de 5 mg. Donc, par exemple, voilà, t'as rondi. C'est dû à peu près. Donc, tu te dis que si tu prends 30 mg de Trancsène, eh bien, ta première diminution doucement d'enlever 10%, eh bien, ça te ferait prendre 25 mg de Trancsène. Et donc, voilà, tu joues comme ça. Tu prends 2 gélules à 10 mg et tu remplaces par une gélule de 5 mg au moment choisi de la journée. Après, Kétiapine, je ne connais pas du tout. Mais bon, c'est un euro. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Ils sont un peu tous cousins. Donc, c'est toujours le même calcul. 300, la dose que tu prends, fois 10 divisé par 100. Et donc là, tu tombes sur 30 mg que tu devrais enlever dans un premier temps pour la première diminution. Après, je ne sais pas du tout comment sont les cachés ou quoi. C'est un jeu de mathématiques, de calcul et de finesse pour tomber à peu près au plus près, quoi. Donc, j'espère que je t'ai expliqué ça à peu près clairement pour le calcul. Après, l'histoire des 6 semaines, je veux dire, moi, c'est ce que je faisais parce que c'est la manière que j'ai trouvée qui marchait pour moi. mais chacun son rythme, quoi. Il y a des gens qui vont diminuer sur un mois. Il y a des gens qui vont diminuer sur plus, sur deux mois. C'est un exemple, en fait. Chacun est différent. Je veux dire, il y a autant de manières de se sevrer que de caractères addicts et que de personnalités et d'esprits différents. Donc, ça, c'est quelque chose après qui, au bout de plusieurs diminutions, on sent les choses, quoi. On apprend à sentir les choses, à sentir le moment et à s'écouter. Voilà, c'est vraiment un témoignage à titre d'exemple. Je ne prétends pas du tout que c'est absolument la manière à faire. Non. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que leur histoire et leur expérience doit être un truc universel. Absolument pas. Si mon témoignage peut aider certains à y voir un peu plus clair, c'est largement suffisant pour moi. Je sais que, aussi rare que ce soit, quand j'entends des témoignages de gens qui me disent que les neuroleptiques, par exemple, ont une efficacité sur eux, leur sont bénéfiques, aident à les calmer ou quoi. Mais c'est le contraire de mon expérience. Mais j'en suis presque réconfortée, presque réjouie d'entendre ça, aussi rare que ce soit. Parce que ce n'est pas parce que ça ne marche pas, ça ne réussit pas à beaucoup qu'il faudrait qu'il faudrait que tout le monde ait la même expérience. Non. Je suis toujours contente d'entendre rarement que les neuroleptiques peuvent aider certains. en aucun cas chacun a la même approche, la même expérience. je pense. Alors, la suite des questions. Voilà, alors, petite astuce qui vaut ce qui vaut, hein, au niveau de réduire chaque médicament l'un après l'autre, pas en même temps. ce que tu peux faire, c'est, bon, par exemple, tu peux faire deux diminutions successives, par exemple, de neuroleptiques. Et puis derrière, bah, tu vas laisser tomber un peu ce type de médicament et puis tu vas faire, par exemple, une diminution d'antidépresseurs. Voilà, aussi ce truc de, par exemple, quand tu diminues les neuroleptiques, eh ben, tu touches pas aux anxiolytiques. Comme ça, ça te permet quand même d'avoir une légère béquille à côté et encore un calmant. Ne pas... ne pas... ne pas diminuer en dernier, ne pas arrêter en dernier l'antidépresseur. C'est quand même un peu mieux dans ce sens-là. Ah oui, alors la question, as-tu retrouvé tous tes neurones ? Alors ça, ça m'a fait rire, entre guillemets, parce que c'est pourtant pas si rigolo que ça. Alors la réponse est oui, à ce que j'en sache, mais je me souviens très bien qu'à l'époque, je veux dire, quand on est emprisonné dans une substance qui te coupe, qui te bloque absolument de toutes tes capacités physiques, mentales, oui, forcément, c'est une question qu'on se pose, parce que toutes les tâches les plus simples demandent un courage et un effort incroyable. Donc oui, je me souviens bien que c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on va retrouver ces capacités un jour ? Est-ce que ça va passer ? Mais oui, tout est progressif, mais justement, l'intérêt, il est là dans les diminutions. c'est aussi de ne pas trop se choquer dans les deux sens. Le fait de diminuer lentement, ça permet vraiment de réduire la violence, les crises de manque du sevrage. C'est minimisé quand on y va doucement, mais aussi, voilà, je veux dire, imagine ce truc d'arrêter tout d'un coup ou trop vite. Si d'un coup, tu dois faire face à la fois à tous ces effets secondaires de manque, de symptômes, de sevrage et en même temps au retour comme ça d'un coup de toutes tes capacités, d'un coup, un esprit qui se réveille, tout ça, clairement, tu ne peux pas suivre. Ça permet aussi, justement, que ce soit au niveau de la perte de poids, que ce soit au niveau d'avoir un peu plus d'entrain, de force physique et un peu plus aussi de retrouver ses capacités mentales, de réflexion, de tout ça, eh ben, ça revient progressivement, c'est moins choquant lorsqu'on diminue. Symptômes de manque impressionnants, combien de temps ça dure ? Oui, c'est sûr que c'est vraiment un sacré travail. C'est un peu comme partir à la guerre avec son esprit et vouloir retrouver de la force au naturel que, justement, on pensait ne pas en avoir assez et c'est pour ça qu'on va prendre ce genre de substance et oui. Donc après, c'est sûr que les symptômes de manque ils sont vraiment nombreux. Impressionnant, oui, c'est une sacrée étape à passer, c'est un sacré combat. Mais, comme j'en parlais dans une des dernières vidéos, le truc, c'est que les premières diminutions sont vraiment les plus dures. Le temps de prendre le rythme, de s'habituer. une fois qu'on a compris, qu'on a pris le truc, qu'on a traduit qu'il faut passer par un moment de sevrage à chaque diminution où on n'est pas bien qui dure un certain temps mais la chose vraiment à savoir c'est que ça finit toujours par passer. Mais savoir que, voilà, accepter, tolérer le fait, comprendre le schéma que c'est normal de se sentir mal quand on diminue mais savoir que derrière c'est vraiment pour rebondir et se retrouver mieux à chaque fois. À chaque diminution on se retrouve mieux dans ses capacités et tout. Après, c'est un peu un par cœur. D'où le fait que c'est vraiment les premières diminutions qui sont les plus dures. Après, une fois qu'on a appris le truc, déjà on s'inquiète moins. On le vit moins mal et c'est un peu du par cœur. Alors, combien de temps ça dure ? Alors ça, oui, effectivement, c'est un peu comme quand on pose des questions à un médecin et qu'il ne va jamais te répondre. Donc, j'ai envie de dire que ça doit être différent vraiment pour chacun. Moi, j'ai souvenir que sentir une diminution ça pouvait arriver quelques jours après, deux jours après, comme une semaine après, comme un mois après et ça pouvait durer quelques jours comme une semaine après. Voilà, moi, je parle vraiment de mes souvenirs de mon expérience. Je réponds de manière volontaire parce que je sais que quand on est dans cette situation-là, on a juste envie en fait d'entendre une réponse même du à peu près. Mais ça doit vraiment être différent pour chacun. Mais voilà, moi, je sais que j'aurais aimé entendre ça à l'époque, les premières diminutions, quand c'était si dur, j'aurais aimé que quelqu'un me dise moi le maximum de temps que j'ai senti la souffrance du manque de l'effet du sevrage parce que pendant ce temps-là, ça travaille. C'est-à-dire qu'on le sent passer, mais c'est quand même ça qui fait que c'est l'étape la plus importante pour réduire la dose et se sentir mieux à chaque fois petit à petit. Moi, dans mes souvenirs, je dirais le plus longtemps que ça ait duré d'être pas bien suite à une diminution, je dirais trois semaines. Mais c'est vraiment à titre de souvenirs indicatifs. C'est absolument pas fiable. Est-ce que ça s'en va comme ils sont venus ? Donc, les symptômes de manque. Je dirais plutôt que... Oui, alors c'est sûr, ça arrive d'un coup comme ça. Et ça s'en va plutôt progressivement. Il faut... Il faut savoir que c'est normal, que ça va passer. Vraiment se répéter ça et ne pas se focaliser dessus. C'est extrêmement complexe. Mais essayer de se concentrer sur autre chose, s'intéresser à autre chose et... Un jour, on le sent un petit peu moins, on est un peu plus léger. Et puis, voilà, progressivement, au fil des jours, ça devient moins lourd et c'est comme ça qu'on sait qu'on a passé la barrière de la première diminution. C'est plutôt progressif. As-tu réussi à te sevrer de tous ces psychotropes ? Donc oui, ça j'en parlais pareil dans la première vidéo l'Oxapac, arrêter l'Oxapac sept ans après. Donc effectivement, j'ai réussi avec beaucoup de mal mais surtout beaucoup de temps. ça fait plus de sept ans que je ne prends plus aucun médicament. Et, voilà, j'en parlais dans la première vidéo je crois. J'ai pris pendant un an des médicaments psy à dose d'ordonnance et au bout d'un an, j'ai attaqué les premières diminutions qui ont marché parce qu'avant j'ai essayé à la manière psy qui te diminue trop vite c'est-à-dire moins 50% et donc ça ne marchait pas. J'ai foiré les trois premières diminutions. Donc ça fait mal d'aller trop vite parce que du coup ça ne marche pas et du coup ça te persuade encore plus que tu ne vas pas y arriver. Donc, voilà, un an à blinde de médoc et au bout d'un an j'ai réussi la première diminution et il m'a fallu trois ans pour diminuer toute la belle dose que j'avais. Et ça justement Will Hall il en parle bien sur internet c'est que voilà c'est assez c'est assez choquant voire effrayant quand on entend qu'il faut des années pour diminuer mais ouais mais si c'est la manière qui fait que ça marche qu'on s'en sort qu'on se délivre de ces substances oui c'est long c'est vraiment long mais ça vaut le coup quoi il dit bien que certaines personnes voilà mettent des années avant de pouvoir décrocher et alors pour donner un exemple voilà au niveau de la longueur de temps trois ans de diminution mais par exemple le premier neuroleptique le XAPAC je l'ai arrêté en juin 2013 un an après juin 2014 j'ai arrêté l'antidépresseur la T-1000 et fin d'année 2014 j'ai arrêté j'ai arrêté tout complètement donc le deuxième neuroleptique Risperdal le dernier qui me restait et puis donc il y a aussi ce truc que voilà après bon tu prends ton calendrier tu planifies tu comptes six semaines ou ou un petit peu moins ou un petit peu plus ça dépend le rythme auquel tu te sens à l'aise le rythme c'est à dire auquel tu arrives à diminuer sans que ce soit trop dur mais il y a aussi parfois moi je me souviens où c'est pas le calendrier qui choisissait ma nouvelle date de diminution c'est à dire que par exemple j'arrivais pas à attendre six semaines à un moment au bout d'un mois je me sentais complètement canée c'est à dire complètement shootée et je sentais que du coup ça voulait dire que moi je respectais pas le calendrier et je ressentais que c'était le moment de faire une nouvelle diminution parce que ouais je me sentais trop trop shootée et je pensais à un autre truc ouais je me souviens pas mais après les symptômes de manque au fil des diminutions c'est pas qu'on les sent moins c'est que on s'est habitué et on sait en fait que ça vaut le coup de de passer par là parce qu'on sait quel est le but derrière et on sait qu'on va toujours se retrouver mieux progressivement voilà j'espère avoir réussi à répondre assez clairement à tes questions ouais donc c'est ça l'oubli l'oubli que j'ai eu c'est il n'y a pas que le truc de calculer de couper les médocs c'est que tu peux aussi tu peux aussi jouer aussi sur le nombre de jours moi je sais qu'à la fin par exemple vraiment le dernier petit bout le dernier neuro que j'avais par exemple vraiment pour faire un truc progressif pour finir et bien par exemple je ne sais pas je devais être enfin bref vraiment une dose très très minime et par exemple je ne le prenais plus qu'un jour sur deux un jour je prenais un jour je ne prenais pas après il y a aussi un jour sur trois et d'ailleurs dernière dernière anecdote c'est que mais ouais vraiment la toute dernière diminution je n'ai absolument rien senti tellement la dose était minime pendant un mois à tel point que j'ai cru que je ne sentirais jamais rien mais ça c'était mal connaître les neurones parce que au bout d'un mois ben oui je l'ai senti et bon ben ça a encore été la dernière étape la dernière étape a passé et il s'est passé voilà donc j'espère que ça t'aura un peu éclairé un peu aidé et ben plein de courage à toi pour cette grande aventure